Les addictions ont plongé la vie de Farid Chopel dans le gouffre. Des années bien après sa mort, Farid Chopel est resté un véritable emblème de la scène parisienne. En 2005, le chanteur avait publié son autobiographie, afin de se présenter au public tel qu'il était du temps de son vivant. Farid Chopel était un chanteur et un comédien qui a conquis la scène française dans les années 80. En effet, considéré comme un personnage incontournable à l'époque, la star avait conquis le public avec de nombreuses interprétations, toutes aussi appréciées les unes que les autres. Après avoir publié son autobiographie en 2005, il décède subitement des suites d'un cancer dit fouraillant. Farid Chopel s'était fait connaître pendant les années 80 grâce à son interprétation de l'aviateur. En effet, il s'agissait d'une nouvelle pièce à l'époque, qui avait réussi à faire parler d'elle dans le monde. Suite à cela, il a fait ses débuts dans l'univers du cinéma, à travers des films célèbres comme « L'addition », « La femme de mon pote » ou encore « Sac de nœud ». Les années 90 ont marqué pour la star un tournant vers les addictions mondaines. En effet, comme il le mentionne lui-même dans son autobiographie intitulée « Et je danse », la star était devenue accro à la drogue et à l'alcool. Cependant, il finit par se relever et revient sur le devant de la scène en 2003 grâce à son one-man show. Tout au long de son parcours, la star n'a Dieu que pour sa passion. Ainsi, il serait possible d'affirmer que c'est là la principale cause de sa solitude. A 55 ans, il sera alors emporté par un cancer qui était trop violent. Ainsi, bien que rien ne l'est destiné à une vie semblable, Farid Chopel a tant bien que mal réussi à laisser du sien sur cette terre et il est reconnu pour cela. Nombreux sont ses fans qui souhaitent en savoir un peu plus sur la vie privée de leur star. Celles-ci peuvent être tristes, d'autres peuvent au contraire être très lumineuses. Ainsi, c'est dans ce sens qu'est présentée la vie de Jean Marais, qui a été parsemé des preuves difficiles, notamment le cancer de son fils. Et vous, que pensez-vous de la carrière de Farid Chopel ruinée par les addictions ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.